Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le nouvel event de FFPE, à savoir donc l'EVET FFF11 ! Oh merci, mode présentation, enfin tu es là ! ... Ah bah c'est bien, il y a besoin de charger, génial ! C'est un mot de me dire, tiens, il va y avoir plus de temps de chargement que de temps de jeu réel quoi ! Il serait moche ! Voilà, donc on affronte la dame ! Allez, je suis sûr que ça courra, je vais s'en occuper ! Ah mais c'est pas Sakurin ma plus faible force de frappe, c'est Ayaka, je crois ! Non c'est ça ? Ah non, c'est bien Sakurin ! ... Voilà, donc comme toute découverte qui se respecte, pas de grosses difficultés pour moi, pour les niveaux les plus faibles... Euh... Elle est plus faible, tout simplement ! Je ne sais pas pourquoi je voulais rajouter quelque chose ! Rajoutez quelque chose ! Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur un truc comme ça, mais bon... Allez, Ayaka, c'est à toi de jouer cette fois-ci ! Tannissement ! ... Bon par contre je pense qu'il y aura à mon avis un objectif sur une des deux dernières où ça sera compliqué ! ... ... Donc voilà, bien entendu les events de raid, il n'y a pas de bonus d'unité de la bannière... Donc il n'y a pas de nécessité absolument de faire les choses... Ah tiens, il y a une limite ici ! ... Bon je pourrais essayer de le faire de mon côté de fait en dehors du RECORD mais j'ai l'affaire alors on va partir sur une protection magique bon du coup ça a pas mal protégé quand même très bien s'ils n'ont pas d'étoiles on va mettre non, la swale je crois pas non plus on va voir est-ce qu'elle peut alors pas avec ça vitesse flu non plus l'astral voilà concernant un peu les stats de Dame Lilith donc pas de résistance élémentaire basique je crois qu'il est plus physique quand même il est plus Ah, elle peut pratiquer du debuff, d'accord, intéressant à noter quand même. Ah, mais je croyais que tu étais... Oui, c'est bon, allez, la limite de ça courra et ça sera plus. Donc voilà, dans l'idée, n'importe quelle attaque lui fera des dégâts. Oui, on va avoir confirmation sur la légendaire quand même. Dans la Aix, pardon. C'est que pour les raids, on n'est pas jusqu'au légendaire, je crois. Je pars avec n'importe quoi et ça marche. Et du coup, on va quand même refaire une acuité ici. Aucune résistance native particulière. Aucune résistance élémentaire particulière. Bon. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc du coup, rien de plus de particulier à signaler pour cet event-ci. Bon, par contre, ce qui va être cool pour le week-end qui nous attend, voilà, c'est qu'on est sur aucun event de farm nécessitant l'endurance. Ce qui peut vous permettre de refaire du stock d'argent. Si jamais vous en avez grandement besoin, comme pour moi, par exemple. Donc, ça, ça va être cool à faire. Non, là, enfin, dans ma config que j'ai pour moi, non, c'est Sayaka qui a la plus faible attaque de va-tac. Ouais, il me semble aussi, mais c'est pas dramatique. Bon, ben, donc, c'est tout pour cet event-ci. Euh, mais on va aller en profiter pour Chain. Avec... Voilà. La canne introduction de l'unité Chantoto, la saussière. Alors, pourquoi la saussière ? Je pense que ça doit être une erreur de, voilà, de frappe sur la bannière, ce qui est dommage. Une limite, défaire en hostile, la faux salvatrice. Bon, ils mettent tout en français et, euh, sur le truc, dans les portages d'unité, ils mettent en anglais. C'est complètement absurde. Bon, là, niveau absurdité, on atteint le saw mob, hein, clairement. Et en anglais, du coup, le wizard nest sorcière, c'est dans une autre langue ou comment ça se passe ? Ah, alors, on a dit la faux écarlate. Euh, non, la faux salvatrice pendant les fudés. Je pense que vu que j'ai pas l'idée pour... Pour faire... Certains trop d'unités... Euh... Je sais pas quoi l'accoupler, ben, finalement... Ben, je vais directement le mettre en même temps que... Que l'event dont ça dépend. Donc la défaire en hostile, il faut le mettre aussi, d'accord. Et puis après, il y aura la limite, hein. Pourtant, c'est pas comme si, en termes de stats, c'était vraiment faux, hein, non plus, hein. Mais bon, ça suffit pour... Enfin, c'est un pampa. En vrai, dans ce genre de cas, il pourrait foutre en pampa avec beaucoup plus de points de vie, juste histoire qu'on puisse tout faire d'un bloc, quoi. C'est moi ou... C'est moi qui fumais ou comment ça se passe ? Ah, c'est pas... D'accord, j'ai pas fumé, hein. On est mais d'accord. La déferlante, hein, euh... Hostile n'existe pas, hein. On est d'accord. Mais du coup, c'est quelles compétences dans l'idée qu'ils veulent qu'on utilise ? Je ne sais pas. Euh... On va tenter un truc de support... ...pour cette aiderie subtile. Ah, je ne sais pas du tout si c'est ça, hein, mais... Je le cherche. Allez, la chante auto-polossale 2. On va faire sa limite. Elle se transforme en géante ? D'accord, nature-painture, quoi. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la capa en question, c'est forcément une capa un peu unique à elle-même. Regarde. Ok, donc c'était pas ça, très bien. On va chercher, hein, petit peu. On est là pour ça, on va chercher. Qu'est-ce qui pourrait être la déferlante hostile ? Bon, en vrai, j'ai ma façon, hein, de la bonne garantie de votre compétence, hein, mais... ... 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